Salut les abonnés de Afrique Debout. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle facette de l'arnaque sur le net. Peut-être que quand vous allez voir les discussions, vous allez penser que non, vous connaissez déjà ça. Non, il y a une particularité. Parce que les arnaqueurs, ils innovent toujours. Lorsqu'il y a une nouvelle technologie, ils s'adaptent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est aujourd'hui, même le 24 juillet 2021, que j'avais entendu parler d'un site, que le site-là veut mettre en place un exchange, c'est-à-dire un échangeur sur la blockchain de Cardano. Je me suis dit, bon, puisque depuis un temps, moi, je ne prends pas tout comme ça. Tout ce que j'entends, je vais faire mes propres recherches avant de m'assurer. Donc, je suis rentré dans le groupe télégramme du site en question qui s'appelle Flano Swap. Et toutes les discussions qu'il y a et puis tout ce qu'ils ont donné comme informations, ça n'a aucun lien avec Cardano. Alors, j'ai décidé d'aller dans le groupe de télégramme de Cardano pour voir si vraiment il y a du sérieux avec, il y a un lien avec le soi-disant Flano Swap là. Bon, j'ai écrit dans le groupe, on ne m'a pas répondu. J'ai écrit InBoss aux administrateurs. Voilà. Donc, toi-même, quand tu regardes dans le groupe, tu vas voir les administrateurs. J'ai écrit à l'administrateur. Il ne m'a pas encore répondu jusqu'alors. Mais c'est plutôt dans le groupe de Flano Swap là qu'il y a un numéro qui, voilà, qu'il y a pour en tête, Live Assistance Provided. Provided. Et ils ont le logo de Cardano. Tu vois, non, ce n'est même pas dans le groupe de Cardano. Et il me répond. Il dit, Hello, Cardano Live Assistance Provided. Yeah. To assist you. Bon, voilà le message. Je vais m'assister. Et puis, j'ai reposé le même problème que j'avais proposé dans le groupe de Cardano. Et bon, voilà, il me dit que non, il n'y a pas un lien avec le site là. OK. Et je demandais à ce que Flano Swap là, c'est une arnaque. Et il dit oui. Voilà. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Donc, il prétend te résoudre ton problème. Déjà, c'est lui qui m'a imbossé. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pour écrire, si tu es dans un groupe et tu veux qu'on te repose pour un problème, il faut regarder. Tu vas voir les administrateurs. Mais si ce n'est pas un administrateur et quelqu'un t'écrit, imbosse, quel que soit le logo qu'il a de l'administration, ou bien il prétend être de l'administration du groupe là, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas croire. Bon, voilà. Et il continue en disant. Donc, il a déjà envoyé certaines choses où il parlait de Wallet Connect. Voilà. Donc, au moment où je voulais faire les captures d'écran, les captures d'écran que je suis en train de vous présenter, j'ai fait ça plus tôt. Donc, au moment où je l'ai démasqué, là, il a effacé tout. C'est pourquoi je n'aime pas toutes les captures d'écran. Donc, il me parlait de... Donc, il disait qu'il va me donner les cryptomonnaires. Et je lui demande quels cryptomonnaires. Bon, voilà. Je vais vous lire quelques discussions. Il dit, follow this step and let me know when you are done. Voilà. Il me demande ce qu'il m'avait dit de faire. Parce que ce qu'il dit de faire, là, si tu le fais, tu connectes ton compte à lui, à lui, son système, et puis il a 12 mots ou bien 24 mots. Ça dépend du site. Donc, une fois qu'il arrive à avoir ta clé privée, c'est fini. Il devient propriétaire de ton compte. Donc, il m'a demandé quel portefeuille, je l'ai dit, MetaMask. Et bon, il m'a... Il a donné les instructions qui doivent relier MetaMask à travers Wallet Connect. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'attire votre attention. Quand quelqu'un vous écrit une boxe et qu'il vous donne certaines procédures à faire, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Mais vous êtes en train, directement, même des fois quand il vous demande d'envoyer vos captures d'écran, là. À base de des captures d'écran, il peut voir vos clés privées. Et déjà, il prend en otage votre compte. Mais ici, il ne s'agit pas de capture d'écran, mais il s'agit d'une procédure pour connecter mon compte MetaMask à lui. Et lui, il va être... Il devient, il se facture le détenteur de mon compte. Et avec les clés privées, là, quand il recopie ça, c'est fini. Il devient propriétaire de ton compte. Tu ne peux plus avoir accès à ton compte. Donc, soyez très prudent. Et quand quelqu'un vous dit qu'il va vous donner quelque chose, sur le net, il n'y a pas du gratuit. Il n'y a pas du gratuit. Il n'y a pas les papas bonheurs sur le net qui vont vous enrichir, vous donner quelque chose. Non, non, non. Quand quelqu'un vous écrit dans un groupe, ou bien il pense, et il prétend vous aider, là. Vous n'avez pas demandé, et que vous êtes vous-même, vous voyez qu'il est en train de vous induire. En vous proposant des offres à l'échant, il faut savoir en même temps que c'est des arnaques. Voilà. Donc, il dit, maintenant, il dit qu'il va me donner. Je dis, bon, combien, quel crypto il va me donner. Et il dit, les crypto que je vais. Et je leur dis, Cardano. Maintenant, il me demande, est-ce que j'ai fait ce qu'il a demandé. Je dis, mais, si tu veux me donner quelque chose, là. Est-ce que c'est obligatoire que je fasse ce que tu as dit d'abord ? Il dit, oui. Voilà. Tu vois, là. Donc, ce qui est sûr, c'est que retenez ceci. Parce que je n'ai pas toutes les captures d'écran. Comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer ici, là. Ici, là. Vous voyez qu'il a effacé l'historique de nos discussions. Il n'y a plus rien comme nos discussions. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas pu prendre là où il parlait de Wallet Connect. Voilà. Donc, comme je l'ai démasqué, je l'ai dit que s'il continue par arnaquer les gens, là, j'en donne à ce que la foudre s'abatte sur lui au nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Puis, il a levé toutes les discussions que nous avons faites. Voilà. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas tout pour que je puisse vous montrer. Seulement, ce que vous devez retenir, c'est que quelqu'un qui vous écrit une bosse, tout ce qu'il vous demande, là, ne faites rien. Parce que si vous faites là, peut-être qu'il suffit de lui répondre quelque chose. Toi, tu ne sais pas ce qu'il est en train de chercher dans tes réponses. C'est dans tes réponses qu'il arrive à prendre en otage ton compte. Et une fois qu'il arrive à prendre en otage ton compte, c'est fini. Il devient propriétaire de ton compte. Parce qu'il suffit qu'il ait accès et qu'il prenne le tête de tous. Bon, la ta clé privée, c'est fini. Et tu n'as plus le droit de rentrer sur ton compte puisqu'il devient propriétaire. Donc, soyez très prudents. Soyez très prudents. Et retenez que quelqu'un qui prétend vous aider, vous donner quelque chose, là, ça n'a jamais été, ça n'a jamais fonctionné. C'est des arnaques. C'est des informations personnelles vous concernant que les gens la visent. Et avec ça, il peut facilement vous arnaquer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Afrique Debout, c'est une chaîne YouTube qui a décidé de dénoncer les arnaques sur le net. Parce que nous-mêmes, on a été victime des systèmes concis comme le marketing de réseau, les sites d'investissement et les tontines modernes et les smart contracts. Et donc, nous avons décidé systématiquement de dénoncer tout ça, là. Alors, abonnez-vous et suivez tout ce que nous publions dans le groupe. Et nous faisons aussi la formation en trading des crypto-monnaies. Donc, très bientôt, je vais recommencer, je vais commencer véritablement la formation. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent. Et ceux qui sont dans mes groupes savent que depuis un temps, j'ai cessé de parler des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que je leur ai dit que lorsque le marché est haussier, on n'achète pas. C'est lorsqu'il baisse qu'on achète. Mais actuellement, je vois que ça a suffisamment baissé. Même si, pour le moment, personne ne sait la direction du Bitcoin. On ne sait pas si ça va continuer par descendre ou bien ça va monter. Ce qui est, c'est que le niveau auquel ça est descendu, si vous investissez, vous n'allez pas sortir perdant. Voilà. Donc, je ferai aussi des vidéos pour vous expliquer comment acheter vous-même vos crypto-monnaies. Parce que franchement, quand je vois dans les groupes, comment les gens disent qu'ils vendent les cryptos très chers. Alors que si vous-même vous apprenez comment ça se fait, vous allez acheter très très moins cher. Voilà. Donc, je m'arrête ici et partagez cette vidéo pour attirer l'attention des autres sur les arnaques sur le net. Dans la description du groupe, je mettrai le lien de notre groupe Telegram et de nos groupes WhatsApp intégrés et suivez seulement tout ce que nous publions. Voilà. Je mettrai aussi le lien pour ceux qui n'ont pas Trust Wallet. Vous allez du groupe, j'ai fait une vidéo qui explique comment créer un compte Trust Wallet. Ça va vous permettre de suivre toutes les étapes et d'avoir votre wallet décentralisé Trust Wallet. Merci à tous.